La campagne locale a été un moment de respiration démocratique, un moment de communion démocratique, un moment de débat, d'échange et aujourd'hui c'est l'exercice citoyen qui se fait venir voter, faire son choix parmi tous les programmes qui ont été donnés et partout à travers le pays. C'est ça le charme et c'est ça le charme et la beauté du visage de notre démocratie. Donc un message de satisfaction et d'invitation aux citoyens à aller voter dans la sérénité, comme nous avons l'habitude de le faire, et demain lundi retourner au travail Inch'Allah. C'est d'abord surtout un rendez-vous électoral local, donc les gens vont exprimer leur point de vue. Évidemment, après le moment des interprétations viendra, je pense que d'ici le début de la soirée, on aura les premières tendances et puis les résultats d'ici demain. Quoi qu'il en soit, demain tous les Sénégalais retourneront à leur occupation habituelle, à leur travail. C'est ça notre charme, c'est ça le charme de notre démocratie. Et quant aux interprétations à faire, nous le ferons dans la soirée en fonction des résultats qui arriveront. Mais il est clair qu'à chaque fois qu'il y a des élections à mi-mandat, il y a des interprétations et des leçons à tirer. Mais pour l'instant, saluons l'exercice citoyen de voir que toutes les populations, en tout cas ici à l'école japonaise, à Norfoire, à Yof, il y a eu une forte mobilisation. Les gens sont en train d'aller voter et c'est peut-être même à l'image de tout le pays. Ça montre notre vitalité, la vitalité de notre démocratie. Ça montre que nos institutions sont solides et que notre démocratie, plus que jamais, est une démocratie modèle sur le continent et dans le monde.